Bonsoir, j'espère que depuis la dernière lecture vous allez bien. Pour ceux et celles qui rencontrent des problèmes avec l'anxiété, j'espère que le livre vous aide et vous aidera, que ce soit antérieur ou après cette lecture. Nous nous étions arrêtés à la fin du chapitre 14 et nous allons continuer avec le chapitre 15. Donc, je vous invite à vous mettre sous votre plaide avec une boisson chaude, car cette lecture va être peut-être plus longue que la précédente. 15. Apprenez à votre corps à se détendre. Nous avons vu au chapitre 3 que des muscles crispés peuvent entraîner de l'anxiété. Ainsi, vous pourriez penser, je vais détendre mes muscles et mon anxiété va baisser d'un cran. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela. Les muscles ont d'habitude de se contracter, ce dont on n'a pas forcément conscience. A moins de réaliser que l'on est en train de marcher avec les épaules plaquées contre les oreilles ou la tête penchée en avant comme une tortue. Cela ne sera pas facile car, tant que vos muscles n'auront pas repris une position détendue, vous devrez peut-être constamment être vigilant. Des études ont montré que chez une personne normale, l'injection de lactate, ce métabolite normalement présent dans les tissus musculaires très sollicités, provoque facilement des crises de panique. Si elle est déséquilibrée, cela se persécute sur la totalité du corps. En cas d'anxiété ou de dépression, les muscles sternomastoïdiens placés sur la partie latérale du cou ont tendance à se contracter ou à se raccourcir. Cela perturbe la respiration, le port de la tête, du cou et des épaules, ainsi que toute la musculature qui court le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Ce qui explique que des tensions soient possibles dans les jambes. Comment équilibrer sa tête ? Asseyez-vous sur une chaise, le dos droit, mais par aide. Regardez le sol devant vous, à une distance de quelques pieds de la chaise, sans baisser la tête, mais en baissant les yeux pour ne pas raccourcir les muscles sternomastoïdiens. Gardez les épaules basses, puis relevez les yeux jusqu'à pouvoir regarder confortablement la pièce autour de vous. Vous avez trouvé la position correcte pour la tête. Le menton est dirigé vers le bas et non vers l'avant. Quiconque nous a appris à garder le dos droit, la tête haute, les épaules vers l'arrière et le menton relevé, nous n'a pas rendu service. En effet, ce n'est pas une position naturelle, ni pour la tête, ni pour la colonne vertébrale. La technique Alexander La technique Alexander est l'une des plus efficaces qui soit pour corriger une posture et apprendre à bouger sans tension, comme le font les enfants. Elle rééduque en douceur le corps, afin qu'il devienne capable de se mobiliser d'une manière qui diminue les tensions et d'adopter ainsi une posture correcte. Cette méthode guide les mouvements de la personne jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de ses mauvaises postures. Si vous connaissez un tel thérapeute, l'argent sera dépensé utilement. Plusieurs ouvrages ont par ailleurs été publiés sur le sujet. Donc je fais une petite parenthèse, je vous lirai un livre dans ce thème-ci. Soulager rapidement une tension Cet exercice peut être effectué n'importe où, dans un bus, chez un ami, au bureau. Personne n'a besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire. Asseyez-vous, en ayant la tête équilibrée comme indiqué précédemment. Laissez tomber les épaules. Imaginez qu'elles sont un porte-manteau et que votre corps est un vêtement bouillé, en train de sécher dessus. Vérifiez à nouveau la position de votre tête, puis secouez les bras et posez vos mains, pommes vers le haut, sur vos genoux. Serrez les cuisses l'une contre l'autre, puis laissez-les reprendre leur position initiale. Croisez les chevilles sans les serrer et laissez les genoux retomber de part et d'autre, ou posez simplement les pieds à plat sur le sol. L'idéal est de pratiquer sur le sol, mais vous pouvez également être allongé sur un lit. Cette position couchée augmente l'afflux de sang vers la tête, vous le savez, si vous avez déjà eu mal aux dents. Soulage la colonne vertébrale du poids, due à la pesanteur, et permet au cœur de se reposer. En effet, il faut beaucoup d'énergie pour se tenir debout. Être couché permet également aux os de retrouver leur position naturelle. Nous avons vu que la relaxation est plus efficace si elle est pratiquée après un exercice physique. En voici un très court à effectuer avant de vous allonger. L'exercice du chien mouillé Ouvrez simplement la bouche et secouez tout le corps, comme si vous étiez un chien mouillé qui voudrait ainsi éliminer l'eau de son pelage. Appuyez-vous contre un mur ou une chaise et secouez chaque jambe. C'est également un bon exercice pour les personnes qui ont peur de trembler nerveusement au public. En effet, il faut beaucoup plus d'énergie pour retenir un tremblement que pour l'exécuter. Si vous êtes dehors et que vous êtes gêné par un tremblement intempestif, allez aux toilettes et secouez tout votre corps. Après cela, il est probable que vous ne parviendrez plus à trembler, même si vous en avez envie. La pièce doit être correctement chauffée et suffisamment spacieuse. Prévoyez une couverture, car on a facilement froid quand on est détendu. D'autres, au contraire, ont chaud et ressentent des picotements. Il est également normal d'avoir l'impression d'être très lourd, même si, là aussi, certains, au contraire, se sentent léger. Ne tenez pas compte de ces impressions. Si vous êtes particulièrement tendu, cette pratique devrait devenir aussi importante que le fait de vous laver les dents. Pour traiter l'anxiété, certains livres préconisent une méthode consistant à contracter puis à relâcher les muscles. Ne suivez surtout pas ce conseil. Si vous êtes tendu, en particulier si vous avez arrêté de prendre des tranquillisants depuis peu, vous risquez d'accentuer votre mal-être, voire de provoquer des spasmes musculaires. Une séance de relaxation plus longue. Voici une méthode très efficace pour se détendre quand on dispose d'un peu plus de temps. 1. Allongé sur le sol, surélevez la tête de 7 à 10 cm à l'aide d'un objet lourd, un livre assez épais, par exemple. Pliez les genoux et posez les pieds sur le sol. C'est important si vous avez mal au dos. Si vous ne souffrez pas du dos, vous pouvez vous étirer d'abord pendant 2 minutes avant de plier les genoux. Inspirez longuement, une fois par le nez. Imaginez que tout votre corps se remplit d'air. Relâchez ensuite les mâchoires et expirez lentement l'air par la bouche. Vous devez avoir l'impression de vous enfoncer dans le sol. 3. Mobilisez mentalement chacune des parties du corps 3 fois de suite en pensant. Mon bras droit est très lourd. Mon bras gauche est très lourd. Ma jambe droite est très lourde. Ma jambe gauche est très lourde. Tout mon corps est très lourd. 4. Mobilisez à présent mentalement tout le corps et pensez cette fois-ci. Mon bras droit est très chaud. Mon bras gauche est très chaud. Etc. 5. Et terminez par Tout mon corps est très chaud. Imaginez à présent une lumière blanche et pure qui envahit votre corps et l'amplirait d'énergie. Étirez-vous. Remuez les doigts et les orteils. Tournez-vous sur un côté. Puis asseyez-vous. Attendez un peu avant de vous relever. Cette pratique est toute simple, mais néanmoins, ne soyez pas étonnés si au début votre corps a du mal. Il faudra peut-être un peu de pratique. N'oubliez pas qu'on ne peut pas obliger le corps à se relâcher lorsqu'on est très tendu. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Continuez de pratiquer chaque jour. Vous constaterez peu à peu que vous avez de plus en plus de facilité à vous détendre. Certains muscles seront peut-être un peu douloureux lorsque vous vous relèverez. C'est un bon signe. Il faut tirer profit de l'afflux du sang. Cela signifie que votre corps a lâché prise et que les articulations sont parvenues à adopter une position différente. Lorsque vous étiez enfant, n'avez-vous jamais passé un élastique autour du doigt ? Les extrémités devenaient encourdies puis, lorsque vous retirez l'élastique, le sang circulait à nouveau. Ce qui explique que les doigts étaient un peu douloureux pendant quelques secondes. C'est la même chose ici pour vos muscles. Apprenez à utiliser votre corps sans tension inutile. Ma tête est-elle penchée sur un côté ? Suis-je dans la position de la tortue ? Est-ce que mes épaules sont jetées vers l'arrière et mon menton pointé vers le haut ? Est-ce que je ne crée pas une tension au niveau du cou en me tournant sans cerce vers le même côté ? Est-ce que je dois tourner la tête pour regarder la télé ? Est-ce que je mastique toujours du même côté ? Qu'est-ce que je fais avec mes épaules ? Mes épaules sont-elles près des oreilles ? Une épaule est-elle plus haute que l'autre ? Est-ce que je dirige une épaule ou les deux vers l'avant du corps ? Est-ce que je serre trop fort mon stylo ? Le volant ? Le fer à repasser ? Mes aiguilles à tricoter ? Est-ce que je remonte les épaules ou tiens la tête penchée sur un côté quand je parle ? Fais la vaisselle ? Est-ce que j'ai tendance à croiser les bras contre la poitrine ? Nous agissons ainsi pour nous protéger du monde extérieur et retenir en nous nos peines et nos peurs. Est-ce que je serre souvent les poings ? Est-ce que je tiens mon pouce dans une position non naturelle ? Est-ce que j'ai tendance à plaquer les bras sur les côtés ? Ai-je peur d'utiliser pleinement les muscles qui permettent de respirer ? Est-ce que je contracte l'estomac ? C'est la cause de nombreux problèmes. Lorsqu'un médecin examine le ventre d'un patient souffrant d'une appendicite, ce dernier contracte les muscles à l'endroit où ça fait mal pour se protéger de la pression exercée par les doigts. C'est ce qu'on appelle une défense musculaire. Or, nous agissons de la même manière contre notre douleur psychique. Des émotions viscérales Situées juste sous le diaphragme, près de l'estomac et du foie, le plexus solaire regroupe un grand nombre de nerfs. Cette région du corps, souvent appelée le siège des émotions, énerve les viscères de l'abdomen. Il n'est donc pas étonnant que la langue française soit riche en expressions tournant autour des tripes. Vivre cela avec ses tripes, prendre aux tripes, retenir la douleur dans ses tripes. Une personne à l'estomac noué risque un ulcère, de la constipation et, chez une femme, des problèmes lors des règles. Si vous voulez être en bonne santé à l'intérieur, vous devez détendre ses muscles. Tous les muscles doivent travailler, mais ceux de l'abdomen sont particulièrement importants car ils jouent un rôle majeur dans la respiration. Nous verrons cela au chapitre 16. L'importance est de bien respirer. Exercice pour le plexus solaire Étendez-vous sur le sol ou sur un lit. Imaginez que votre estomac est une mer et qu'un bateau, avec une voile bleue, flotte dessus. Inspirez ensuite par le nez. Lentement, mais pas profondément, en visualisant le bateau qui monterait sur une grande vague. Inspirez en laissant le bateau retomber. Faites cette respiration une seule fois sans vous inquiéter. Si votre cœur bat un peu fort, massez à présent votre estomac 60 fois, avec beaucoup de légèreté, dans le sens des aiguilles d'une montre. Cet exercice est excellent pour ceux qui souffrent de flatulence. Qu'est-ce que je fais avec la partie inférieure de mon corps ? Est-ce que je crispe les cuisses parce que j'ai peur de ne pas arriver aux toilettes à temps ? Est-ce que je contracte les muscles du périnée parce que je refuse d'admettre que j'ai une pulsion sexuelle ? Est-ce que je marche les jambes raides parce que mes chaussures me font mal ou n'est-ce pas plutôt parce que je n'ai pas envie de sortir ? Utilisez son corps d'une manière si symétrique. Lorsque vous aurez découvert les parties de votre corps que vous contractez, vous devrez ensuite étudier si la manière dont vous bougez aggrave le problème, voire cause vos tensions. Vérifiez que vous utilisez bien les deux parties de votre corps. Par exemple, portez-vous toujours vos courses du même côté ou attrapez-vous toujours les objets dans vos placards avec le même bras. Prendre soin de ses muscles n'a rien d'une perte de temps car, en fait, une personne nerveuse n'arrive même pas à se détendre quand elle dort et se plaint souvent d'être raide de partout. Elle se réveille alors plus fatiguée que la veille au soir. Les massages Des muscles contractés ne reçoivent pas les nutriments dont ils ont besoin et évacuent mal les déchets du métabolisme. Ils s'accumulent alors sous forme de micro-cristaux, un peu comme de la poudre à lessive qui resterait déposé sur le linge après un mauvais rinçage qu'on peut parfois sentir lors d'un massage. Si les muscles ne sont pas mobilisés, la douleur et la raideur persistent. L'exercice physique améliore la circulation sanguine et permet d'éliminer les cristaux. Le massage est une autre méthode tout aussi efficace et plus rapide qui n'a pas nécessairement besoin d'être pratiquée par un professionnel. Les instructions qui suivent éviteront de commettre des erreurs. Ne massez jamais une peau abîmée ou qui présente des varicosités. Si un muscle est sensible, n'appuyez pas. Exercez une pression très légère. Ne massez pas l'avant du corps, le cou, la poitrine et l'abdomen. Tout en respectant ces consignes, efforcez-vous de faire le vide dans votre esprit, de vous détendre et de laisser agir vos mains. Même si le massage est bref, les personnes ayant été tendues depuis longtemps sont étonnées de se sentir si bien au niveau du cou et des épaules. Massez le cou et les épaules. Instructions pour la personne en souffrance Certaines personnes, généralement celles qui ont passé toute leur vie à prendre soin des autres, ont beaucoup de mal à laisser quelqu'un les aider. Soyez sans inquiétude. Imaginez que vous êtes une poupée de chiffon. Votre masseur se moque bien de savoir si vos vêtements sont de marque ou quand vous avez lavé vos cheveux pour la dernière fois. Tout ce qui lui importe, c'est de soulager vos crispations. Instructions pour la personne qui masse Soyez aussi détentue que possible. Expirez quand vous relâchez les épaules. Sentez votre désir d'aider votre partenaire. Vérifiez que son dos est droit, mais également détendu. Posez vos mains sur ses épaules pour les abaisser et vérifier la position de sa tête. 1. Tenez son front d'une main et mobilisez le cuir chevelu avec l'autre main, comme si vous lui laviez les cheveux. 2. Toujours en tenant son front, massez fortement la base du crâne à l'aide du pouce et des autres doigts en effectuant de petits mouvements circulaires. 3. Mobilisez à présent l'arrière du cou avec les pouces et les index de part et d'autre des cervicales en effectuant là aussi de petits mouvements circulaires. 4. Posez vos mains sur ses épaules et effectuez un mouvement circulaire avec le pouce ou la paume pour détendre les muscles. Demandez-lui si vous devez insister sur des endroits précis. 5. Mettez un bras en travers de sa poitrine et demandez-lui de se laisser aller vers l'avant. Avec l'autre main, massez le long de la colonne vertébrale de part et d'autre et non dessus. Faites de même autour de l'homoplate. 7. Mettez à présent l'autre bras en travers de sa poitrine et répétez les mêmes mouvements de l'autre côté. 6. Mettez-vous devant votre partenaire. Prenez un de ses poignets et, si l'articulation n'est pas douloureuse, secouez-lui la main en lui demandant d'imaginer un poule mouillé suspendu à une corde à linge. Vous sentirez son bras devenir plus lourd dès qu'elle en sera. Lourd. Secouez ensuite son bras une fois. Faites ensuite la même chose de l'autre côté. 7. Mettez-vous derrière. Plaquez sa tête contre votre poitrine et massez ses arcades sourcilières avec les majeurs en allant du centre vers l'extérieur. 8. Terminez par des caresses légères et rapides de la tête au bas du dos puis des épaules aux mains. Après un massage de la tête et du cou, certaines personnes ont envie de dormir. Si c'est le cas, laissez-les se reposer. 9. Chez une personne prétendue, un massage quotidien est très bénéfique. La valeur thérapeutique du massage est désormais bien reconnue tout comme celle de l'aromathérapie où l'on applique des huiles essentielles sur la peau. 10. Améliorer la circulation sanguine Lorsqu'un sapeur-pompier lutte contre un incendie, sa production d'adrénaline est maximale mais il est si actif qu'il brûle aisément l'excédent. Une fois son travail terminé, il peut se détendre. Certaines personnes sont si anxieuses qu'elles ont peur de bouger. Elles pensent qu'elles doivent préserver leur énergie afin de pouvoir tenir jusqu'à la fin de la journée. D'autres disent « Je fais suffisamment d'exercices physiques. Je me sens si épuisée à courir dans tous les sens, comme un chat qui aurait reçu de l'eau bouillante. » Trop s'activer dans un état de tension permanente est aussi nocif que de ne rien faire. L'adrénaline en excès n'est pas dépensée lors de l'effort parce qu'en fait, l'organisme fonctionne à plein régime pour faire face à la tension permanente. Si vous êtes dépressif, bougez. Si vous souffrez d'une dépression majeure, vous manquez probablement d'énergie. Il vous est difficile de vous traîner de votre lit à une chaise. Cependant, vous guérirez plus vite si vous bougez. Au début, vous devrez peut-être faire un effort surhumain, mais vous ne risquez rien. Des exercices assis sur une chaise. 1. Équilibrez votre tête. Inspirez profondément tout en levant les épaules. Expirez ensuite la bouche ouverte en laissant retomber les épaules. Vous devez alors vous sentir comme un ballon crevé. 2. Respirez normalement et rapprochez les épaules des oreilles. Laissez ensuite retomber. Faites ce mouvement 8 fois. 3. Les bras bien lâches, effectuez 8 fois chaque épaule un petit cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites ensuite la même chose avec les deux épaules. 4. Étirez les deux bras vers le haut sans forcer, puis laissez-les retomber librement. 5. Étirez bien tous les doigts, puis effectuez 8 cercles dans un sens, puis dans l'autre avec les index. 6. Faites travailler les jambes en effectuant les mêmes cercles avec un gros torteil, puis l'autre. 7. Si vous n'êtes pas trop fatigué, effectuez debout n'importe quel mouvement de balancement qui vous vient à l'esprit. 8. Terminé, on le secouit comme un chien mouillé. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Faites, dès que possible, de petits étirements. Vous pouvez, par exemple, monter des marches sur la pointe des pieds pour étirer l'arrière de vos jambes, atteindre une étagère avec vos deux mains, puis rester étiré le temps que vous pouvez tenir avant de relâcher. Pendant que votre plat termine sa cuisson dans le four, balancez-vous dans tous les sens, courez sur place ou encore secouez-vous comme un chien mouillé. Avant de prendre un bain, tenez-vous contre la baignoire et pliez vos genoux plusieurs fois de suite. Quand vous regardez la télé, profitez-en pour vous faire tourner vos chevilles ou massez-vous les mains. Bougez ainsi, le plus souvent possible, et bénéfique si vous n'avez pas envie de nager, de marcher, de faire du yoga ou une autre activité sportive. N'oubliez pas que ça doit circuler. Améliorez la circulation sanguine en stimulant la peau. En cas de dépression, stimuler la circulation contribue à normaliser la chimie du cerveau et favoriser l'élimination des toxines. Frottez-vous la peau. Si, avant de prendre un bain ou une douche, vous vous frottez la peau pendant 10 minutes avec une brosse spécialement conçue à cet effet, vous simulerez vivement votre circulation sanguine. Vous contribuerez à éliminer les toxines et améliorerez la texture de votre peau. Évitez les endroits sensibles ou abîmés, les grains de beauté et les boutons. Au bout de quelques jours, vous constaterez que les parties normalement rugueuses comme les genoux, les pieds et les coudes sont devenues lisses et douces, pardon. Les bienfaits de l'hydrothérapie. L'eau est connue depuis des milliers d'années pour ses vertus curatrices. Sans même l'envisager comme une thérapie, combien de fois ne nous est-il pas arrivé de traîner dans un bain chaud afin de détendre les muscles contractés ou au contraire de prendre une douche froide pour nous stimuler lorsque nous manquions d'énergie. Voici quelques suggestions pour tirer le meilleur profit de l'eau. Les bains froids Nous connaissons depuis plusieurs siècles les bienfaits de l'eau froide sur le système nerveux et la circulation sanguine. Il semblerait qu'on ait même réussi à guérir de la tuberculose par cette méthode. Plus récemment, des études comme celle du professeur Carcan qui dirige l'Institut de recherche britannique sur les thromboses ont ainsi démontré que l'hydrothérapie à l'eau froide stimule la circulation sanguine. Ce qui augmente l'oxygène présent dans les cellules de l'organisme. C'est cet effet qui permet d'améliorer ou de guérir tant de pathologies problèmes circulatoires sanguins ou lymphatiques asthmes syndrome de fatigue chronique et de troubles hormonaux. Toutefois comme pour n'importe quelle thérapie il existe des mises en garde. Il est impératif de demander au préalable un accord médical si l'on souffre de pathologies cardiaques d'hypertension artérielle ou d'une autre maladie chronique nécessitant un traitement médicamenteux. Respectez toujours la durée de la séance et la température de l'eau conseillée à chaque étape du programme. Cette méthode est contre-indiquée chez les enfants de moins de 13 ans. Si elle est toutefois pratiquée, une surveillance médicale étroite s'impose. Ne fumez jamais dans le bain. N'essayez jamais de réchauffer rapidement le corps. Ensuite, en prenant une douche ou un bain chaud. Le meilleur moyen de se réchauffer est de s'habiller rapidement, de prendre une boisson chaude et un aliment riche en glucides qui apportera au corps l'énergie nécessaire pour faire face aux besoins de l'activité métabolique accrue. Ne pratiquez aucune activité physique après une séance. En revanche, c'est possible avant. Les 4 étapes de la thérapie Première étape Adaptation des pieds à l'eau froide Deuxième étape Adaptation de la moitié inférieure du corps à l'eau froide Troisième étape Immersion totale du corps Quatrième étape Réchauffement La thérapie dure 30 minutes par jour et la température de l'eau doit être progressivement abaissée. Sur une période de 80 jours Massage et bains de pied Si la perspective de vous immerger dans de l'eau froide ne vous emballe pas trop, occupez-vous à la place de vos pieds. En effet, la peau des pieds est riche en terminaisons nerveuses et il n'est donc pas étonnant que les réflexologies soient si efficaces. Vous pouvez aussi masser quelques jours vos pieds pendant 10 minutes pour rééquilibrer le système nerveux et stimuler l'élimination des toxines. La première fois, vous remarquerez que certaines zones sont plus sensibles que d'autres. Peu à peu, grâce au massage, cette sensibilité locale diminuera. Vous pouvez également sentir des endroits plus durs ou rugueux que vous éliminerez là aussi par le massage. Une autre solution consiste à prendre un bain de pied pendant 3 à 5 minutes dans de l'eau froide ou mieux encore, de marcher dans de l'eau au bord de la mer. Vous stimulerez ainsi la plante des pieds et l'hypothalamus, ce qui améliorera votre métabolisme et vous procurera une sensation de bien-être. La détoxification par la chaleur Certains préfèrent la chaleur au froid. Lorsqu'on a de la fièvre, la transpiration qui en résulte est une manière naturelle de détoxifier l'organisme. Vous pouvez obtenir le même résultat en allant au hamam ou au sauna ou chez vous, en prenant un bain dans lequel vous aurez ajouté du gros sel, des sels de magnésium ou des sels aux algues. Il faut prévoir environ 1 kg de gros sel ou 3 cuillères ébombées de sel de magnésium ou encore 1 cuillère ébombée de sel aux algues à mélanger au préalable dans de l'eau froide avant de verser le tout dans l'eau du bain. Ensuite, enveloppez-vous dans une serviette chaude et reposez-vous pendant une demi-heure. Les saunas et les jacuzzis sont également efficaces pour se détendre. 16. Faites-vous de l'hyperventilation ? L'hyperventilation pulmonaire est une respiration rapide et superficielle qui part de la partie supérieure de la poitrine et non du ventre. L'organisme reçoit alors plus d'oxygène que nécessaire pour son métabolisme. Par conséquent, le sang se trouve appauvri en gaz carbonique ce qui provoque divers symptômes pouvant imiter la plupart des maladies connues. Le tableau se complique s'il existe une pathologie réelle organique. La personne risque alors de devoir subir toute une batterie d'examens inutiles, neurologiques, cardiaques, digestifs, etc. L'hyperventilation et l'anxiété Le bon fonctionnement de tout système du corps dépend d'un bon rapport entre l'oxygène et le gaz carbonique dans le sang. Par conséquent, il est facile de comprendre qu'un déséquilibre sanguin provoque de nombreux troubles. On pensait autrefois que l'anxiété expliquait l'hyperventilation mais on sait désormais que c'est bien souvent l'inverse. Autrement dit, pour guérir un patient anxieux souffrant d'hyperventilation, mieux vaut lui apprendre à respirer correctement plutôt que de lui prescrire des médicaments. L'anxiété ne serait donc pas la cause essentielle mais jouerait plutôt un rôle déclencheur. Par ailleurs, certains médecins suggèrent que l'hyperventilation peut aussi être un facteur majeur dans bien d'autres névroses comme les crises de panique et les étaphobiques. Les symptômes de l'hyperventilation fatigue générale muscles douloureux crise de panique sentiment d'irréalité dépersonnalisation vertige malaise irritabilité dépression anxiété diffuse problème de mémoire difficulté de concentration dipstinée impression de manquer d'air besoin de prendre une respiration profonde de temps à autre besoin fréquent de bailler ou de soupirer paresthésie fourmillement ou engourdissement aux mains ou aux pieds difficulté à déglutir douleur thoracique douleur au cou et aux épaules aérophagie parfois accompagnée de remontées liquides colopathie fonctionnelle flatulence allergie trouble du sommeil trouble de l'abus sensibilité accrue à la lumière et au bruit acouphène majoration de l'effet de l'alcool diminution de la sensation à la douleur vous serez certainement d'accord avec moi pour trouver cette énumération familière n'est-ce pas ? reconnaître l'hyperventilation il est facile de reconnaître une hyperventilation sévère la respiration est rapide bruyante saccadée la poitrine se soulève avec effort tandis que le ventre reste toujours presque immobile la personne a du mal à respirer et doit de temps à autre prendre une respiration profonde soupirer à intervalles réguliers semble soulager la forme chronique est difficile à identifier car les signes visibles et audibles sont discrets la respiration est rapide superficielle et silencieuse et provient essentiellement de la partie supérieure de la poitrine souvent la personne est réticente à admettre que c'est sa manière de respirer qui provoque ses symptômes j'ai toujours respiré comme ça moi comment cela pourrait-il me rendre si malade pour l'en convaincre il suffit que son médecin l'incite à respirer plus rapidement lors de la consultation elle constatera que ses symptômes par être saisis crise de panique ne tardent pas à se manifester les facteurs déclencheurs les facteurs déclencheurs sont nombreux tensions dépression problèmes pulmonaires coronaires bouchées allergie asthme port de vêtements trop serré ou d'un corset en cas de problème de dos bras trop souvent croisés contre la poitrine douleur physique tentative pour obtenir une douleur émotionnelle devenez conscient de votre respiration armez-vous de patience car il faudra probablement plusieurs semaines avant de pouvoir respirer correctement sans y penser en vous aidant d'une montre pour vue d'aiguilles par les secondes vous allez calculer votre fréquence respiratoire le nombre de mouvements respiratoires par minute après un repos préalable d'au moins 10 minutes rappelons qu'une respiration est une inspiration suivie d'une expiration notez le nombre de vos respirations durant 30 secondes puis multipliez ce chiffre par 2 pour obtenir votre fréquence respiratoire si elle est supérieure ou égale à 16 vous tirez profit des exercices qui suivent si vous avez du mal à calculer votre fréquence respiratoire demandez à un proche de s'en charger au cas où les exercices vous semblent ennuyeux le temps passera plus vite si vous en profitez pour écouter à la radio votre émission préférée l'essentiel est de les faire cela en vaut vraiment la peine des exercices de respiration vous devez respirer lentement et en douceur sans forcer l'idéal serait d'effectuer des exercices deux fois par jour à raison d'une demi-heure à chaque fois de préférence après le petit déjeuner et avant le dîner si vous souffrez de symptômes sévères de crise de panique ou d'agoraphobie n'allez pas croire que 5 minutes suffiront asseyez-vous confortablement sur une chaise ou mieux encore allongez-vous sur le sol ou un lit en desserrant vos vêtements avec un peu d'entraînement vous pourrez les effectuer n'importe où par exemple en faisant la queue 1 posez une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine derrière cette dernière devra être la plus immobile possible c'est la main posée sur l'abdomen qui va monter et descendre pendant que vous respirez 2 expirez par le nez sans forcer pour vider le ventre au maximum 3 inspirez par le nez en laissant le ventre se lever essayez de faire en sorte que l'expiration soit plus longue que l'inspiration 4 entraînez-vous à respirer peu à peu entre 8 et 12 fois par minute 4 à 6 inspirations et 4 à 6 expirations donc les crises de panique et d'hyperventilation lors d'une crise de panique si vous réagissez en pensant je vais mourir être malade évanouir vider ma vessie cela ne fera qu'en favoriser la survenue vous incitez de la sorte votre organisme à produire plus d'adrénaline ce qui augmente d'autant votre peur si vous apprenez à votre corps à envoyer les bons messages au cerveau vous briserez cette réaction en chaîne une personne omnibulée par la perspective d'une crise de panique doit penser de plus en plus lentement respire 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 l'effet apaisant est quasi immédiat des bons gestes à suivre en cas de crise la principale cause de vos symptômes étant un excès d'oxygène il faut l'en priver le plus rapidement expirez très lentement comme pour un long baillement puis claquez vos mains sur votre nez et votre bouche afin de limiter l'arrivée de l'oxygène dans votre organisme peu à peu votre sang se retrouvera saturé en gaz carbonique si vous êtes chez vous vous pouvez poser un sac en papier jamais en plastique sur le nez et respirer vous ne devez ni expirer ni souffler fort dans le sac laissez faire votre respiration elle ralentira peu à peu naturellement car le gaz carbonique que vous rejetterez sera piégé dans le sac vous pouvez également alentir votre respiration en vous aspergeant le visage d'eau froide ou en posant un linge froid ou quelque chose de glacé sur les joues et le nez ce ne doit pas nécessairement être des glaçons un petit sac de petits pois congelés enveloppés dans un torchon par exemple fera parfaitement l'affaire respirer correctement est la première chose à faire ensuite vous avez probablement intérêt à manger ou à boire quelque chose de sucré en effet vous allez voir au chapitre suivant l'importance de la stabilité du taux de sucre dans le sang en cas de crise de panique ingérer un peu de sucre n'est qu'une mesure de première urgence prenez ensuite un vrai repas et reposez-vous 17 faites-vous de l'hypoglycémie l'hypoglycémie est un manque de sucre dans le sang les aliments que nous ingérons sont transformés par le système digestif en énergie glucose que nous utilisons pour faire fonctionner notre corps un peu comme de l'essence pour une voiture certaines personnes pensent à tort que si elles consomment beaucoup de produits sucrés elles déborderont d'énergie et leur glycémie sera normale nous allons voir que c'est le contraire qui est vrai et qu'il faut limiter le sucre lorsqu'on souffre de problèmes nerveux l'hypoglycémie est l'opposé du diabète une maladie où le pancréas ne parvient pas à produire suffisamment d'insuline une hormone qui permet de transformer les aliments en énergie c'est le contraire qui se passe lors d'une hypoglycémie le pancréas est trop stimulé généralement à cause d'un épuisement nerveux et sécrète par conséquent trop d'insuline la nourriture que nous ingérons est alors transformée trop rapidement en énergie notre organisme est dépassé il n'arrive plus à stabiliser le tout de sucre qui circule dans le sang l'hypoglycémie est-elle une maladie il ne s'agit pas en soi d'une pathologie mais tout incite à penser désormais qu'un manque de sucre dans le sang prédispose à certaines maladies chroniques comme l'arthrose l'uscère la migraine l'allergie ou le diabète il est fréquent de retrouver chez une personne souffrant d'hypoglycémie ses antécétés en famille cependant il existe un remède simple et efficace pour soigner une hypoglycémie modifier ses habitudes alimentaires voire si besoin manger moins les symptômes d'une hypoglycémie la vie d'un grand nombre de personnes s'est trouvée métamorphosée dès que l'on a diagnostiqué et traité leur hypoglycémie leurs crises de panique ont disparu de plus elles ont cessé d'être constamment fatiguées leur capacité de concentration s'est améliorée et leurs besoins irrépressibles d'aliments riches en sucre et d'alcool ont disparu les symptômes les plus courants sont les suivantes vision troubles maux de tête évanouissement crise épileptie migraine somnolence teint jaune irritabilité difficulté de concentration sensation de panique trouble de la coordination alcoolisme hyperactivité anxiété diffuse dépression asthme indigestion douleur thoracique palpitation impression de trembler de l'intérieur brûlure de l'estomac obésité besoin compulsif de manger tabagisme allergie syndrome prémenstruel perte de la libido mains et pieds froids raideur musculaire raideur articulaire les autres symptômes possibles sont un état de confusion le matin une faiblesse soudaine avec l'impression d'être dans du coton au milieu de l'âge matinée ou de l'après-midi le besoin de manger quelque chose de sucré une heure après le repas un réveil nocturne parce qu'on se sent affamé et anxieux bien évidemment la plupart de ces symptômes peuvent résulter d'autres types de problèmes si vous ne constatez aucune amélioration après avoir suivi le régime proposé plus loin il ne s'agit probablement pas d'une hypoglycémie et vous devez consulter un médecin les causes d'une hypoglycémie une hypoglycémie peut être due à toutes sortes de raisons et puis en nerveux insuffisance de l'hypophyse de la thyroïde ou du sérénal activité physique trop intense repas sauté alimentation trop riche en glucides sucre sucrerie chocolat gâteau biscuit plein viennoiserie excès d'alcool de boisson sucrée ou de café tabagisme prise de drogue ou de médicaments pilules contraceptives corticoïdes tranquillisants somnifères métabloquants attention vous devez toujours demander l'avis de votre médecin avant de diminuer ou d'arrêter un traitement prescrit cette liste montre qu'il est relativement facile de déséquilibrer la glycémie ce qui explique la fréquence de ce type de problème en outre l'hypoglycémie serait en augmentation de croissance à cause d'une prise de plus en plus importante de médicaments et d'une alimentation de moins en moins équilibrée ces symptômes étant parfois impressionnants ils évoquent souvent à tort une pathologie plus grave tout comme pour l'hyperventilation les personnes souffrant d'hypoglycémie sont-elles aussi trop facilement soumises à des examens aussi nombreux qu'inutiles on pourrait argumenter en disant que chaque émotion possède son jumeau physique là aussi c'est l'histoire de l'œuf et de la poule est-ce que l'hypoglycémie qui entraîne l'épuisement nerveux ou le contraire tout incite à penser que les modifications physiques précédant celles psychologiques troubles de l'humeur qui se panique et du reste c'est logique il y a en effet fort à parier qu'un dysfonctionnement métabolique finira par retentir sur la personnalité les crises de panique et l'hypoglycémie les crises de panique sont de loin le symptôme le plus alarmant d'une hypoglycémie voici comment cela survient la digestion d'un repas équilibré maintient la glycémie stable lorsque on est à jeun le taux de sucre dans le sang chute et afin que nos organes puissent continuer à fonctionner système nerveux muscles et etc notre organisme doit puiser dans son dans ses réserves en utilisant le glucose stocké dans le foie cela passe de la manière suivante l'estomac indique au cerveau que les réserves sont vides le cerveau réagit en envoyant un message chimique de l'adrénaline bien sûr pour que le glucose soit libéré du foie malheureusement comme nous l'avons déjà vu précédemment un excès d'adrénaline provoque des réactions très désagréables dont justement ces fameuses crises de panique certains ont beaucoup de mal à admettre que leur manière de s'alimenter ou de ne pas s'alimenter soit responsable de leur crise de panique ils rechignent également à croire que s'ils mangent trop d'aliments raffinés et sucrés une oiserie pandémie industrielle le résultat sera souvent pire que s'ils avaient sauté un repas explication succincte au chapitre précédent sur l'hyperventilation nous avons vu que la quantité de gaz carbonique présente dans le sang n'avait pas besoin d'être inférieure à la normale pour aboutir à des symptômes sévères comme une crise de panique justement le raisonnement est le même pour la glycémie c'est la modification du taux de sucre dans le sang qui est le facteur important des études bien documentées confirment qu'une légère diminution de la glycémie par rapport à la normale suffit pour provoquer entre autres symptômes une véritable crise de panique si vous mangez un aliment sucré surtout si vous avez très faim le pancréas qui fonctionne déjà à plein régime va produire plus d'insuline que nécessaire pour faire face à l'afflux de sucre dans le sang le résultat sera une chute brutale de la glycémie suivie d'une décharge d'adrénaline quelques exemples un jour Laura est arrivée à la réunion de groupe en pleurs disant qu'elle venait d'avoir une crise de panique et qu'il ne pouvait pas s'agir d'hypoglycémie étant donné qu'elle avait pris le temps de rien manger lorsqu'il s'avéra que son repas avait consisté à un toast et un gâteau à la crème avec deux expressos et une cigarette les autres membres du groupe se doutèrent de ce qui s'était passé ils l'aiderent à comprendre comment ces crises de panique se déclenchent le jeudi elle passe toujours à la soirée avec ses copines et commande habituellement un gin tonic et parfois un second suivi d'un café et d'une pâtisserie en semaine elle mange bien le soir sauf le dimanche où elle partage des sandwiches et des gâteaux avec sa mère le problème vient donc des jeudis et des dimanche soir il a suffit qu'elle prenne plutôt le jeudi soir une petite assiette de fromage avec un verre de vin blanc sec et le dimanche une salade au thon avec du pain complet ou un autre pas équilibré pour ne plus avoir de crise de panique remarque si vous déstabilisez votre glycémie il faut parfois attendre le milieu de la nuit ou le lendemain pour pouvoir surgir un problème depuis plusieurs mois Julien souffre de crise de panique tout a commencé lorsqu'il a arrêté de fumer il a très envie de faire de l'essai de supprimer les sucres rapides et raffinés car il suspecte que ses migraines sont dues au repas qu'il tote 4 semaines plus tard il est satisfait du résultat il n'a eu que 3 crises de panique nettement plus légères que d'habitude en outre deux ont été déclenchées par un dîner décalé dans la soirée précédée de plus par une bière ces maux de tête se sont également améliorés les personnes les plus sujettes à l'hyperglycémie nous faisons tous un jour ou l'autre de l'hypoglycémie à un degré plus ou moins important et vous avez probablement déjà vu un enfant pleurant pour un oui ou pour un non métamorphosé après avoir mangé de même surtout si vous n'avez pratiquement rien à valer le matin il vous sera certainement arrivé de vous sentir faible et confus vers 11h et de retrouver toute votre énergie après avoir pris quelque chose de même les désagréments d'une gueule de bois s'expliquent en grande partie par une glycémie trop basse les personnes qui risquent le plus de souffrir d'une forme sévère d'hypoglycémie sont celles qui cherchent à maigrir qui sont trop nerveuses et les athlètes l'addiction et l'hypoglycémie de nombreuses drogues au sens large produits illicites alcool tabac tranquillisant et somnifères augmentent artificiellement le taux de sucre dans le sang lorsque la quantité de drogue dans le sang chute il en va de même pour le glycémie la glycémie pardon du reste on confond souvent les symptômes dus à un sevrage ou à l'arrêt d'un médicament avec ceux d'une hypoglycémie parce que dans les deux cas il peut y avoir des maux de tête de l'anxiété de la dépression des tremblements s'il est difficile d'y voir clair il est en revanche absolument certain que ceux qui arrêtent une drogue y parviendront plus rapidement et efficacement sans avoir besoin de prendre à la place d'autres produits s'ils suivent un régime anti-hypoglycémie on constate par exemple que ceux qui cessent de boire ont souvent tendance à se rabattre sur les tranquillisants l'inverse est également vrai il est très important que les personnes qui sont dans ce cas suivent un régime anti-hypoglycémie surtout s'il existe des antécédents familiaux d'asthme d'arthrose d'allergie et de tous ces autres problèmes liés à l'hypoglycémie il serait également plus avisé de débuter ce régime 3 à 4 semaines avant d'arrêter de fumer de boire etc ou de diminuer la postologie tranquillisant ou de somnifère un régime anti-poglycémie ce programme vise à stabiliser votre glycémie remarque si votre médecin vous a déjà donné un régime à suivre demandez-lui conseil avant de le remplacer par celui-ci principe de base l'objectif est d'éviter les aliments trop rapidement assimilés par l'organisme et ce pour éviter les fluctuations importantes du taux de sucre dans le sang les glucides éviter ou limiter le plus possible les sucres raffinés sucre pur confiture sucrerie chocolat pain blanc farine blanche gâteau biscuit viennoiserie pâtisserie alcool boisson sucrée aliment industriel gras sucré privilégiez les sucres non raffinés toutes les céréales blé épautre orge riz miller avoine quinoa le sarrasin complet renoncez aux céréales industriels au petit déjeuner et préparez-vous votre propre muesli à partir d'avoine de fruits secs oléagineux noix noisettes de graines celles de tournesol de citrouille ou de sésame sont très nutritives et de fruits secs raisins abricots au choix si vous aviez l'habitude de manger du pain industriel optez pour le pain complet au céréale et si vous preniez auparavant du pain complet vérifiez qu'ils soient aux céréales les protéines protéines d'origine animale viande rouge poisson volaille fromage oeufs lait et laitage protéines d'origine végétale fruits secs oléagineux graines légumineuses haricots secs pois cassés pois chiches lentilles les avis sont partagés quant à la question de savoir quelle proportion de protéines il faudrait manger les premiers régimes anti-hypoglycémie étaient très riches en protéines ils étaient indéniablement efficaces pour stabiliser la glycémie mais selon des études récentes l'organisme n'apprécierait pas des apports trop importants aux protéines les quantités moindres seraient tout aussi efficaces pour éviter une hypoglycémie surtout si l'on consomme par ailleurs beaucoup de légumes crus fruits et légumes mangez beaucoup de légumes et de fruits frais à chaque repas et en quantité suffisante ils vous apporteront les vitamines les sels minéraux et les fibres dont vous avez besoin certaines personnes sont devenues obsédées des fibres ajoutant du son dans tous leurs plats ce n'est pas une bonne idée car les fibres irritent les intestins et s'opposent à l'assimilation de certains sels minéraux manger des légumes est un moyen plus efficace pour faire le plein de fibres les lipides beaucoup sont obnubilés par leur taux de cholestérol la prochaine fois que vous serez sur le point de tartiner votre pain de margarine allégée qui renferme probablement et des vrais divers additifs pas toujours conseillés pour la santé rappelez-vous que s'inquiéter à ce sujet et de ne pas manger de fruits et de légumes est en fait aussi dommageable qu'une quantité modérée de beurre d'ailleurs divers aliments l'oignon l'ail les pommes et huile d'olive diminuent le taux de cholestérol enfin l'huile d'olive et de colza sont riches en bon acide gras bénéfique pour la santé votre régime anti-hypoglycémique au réveil par exemple une orange pressée ou un demi-pamplemousse pour le petit déjeuner un autre fruit entier ou en jus un thé léger avec éventuellement du lait ou un café lui aussi léger mais aussi au choix petit déjeuner complet une part de protéines poisson oeuf légumineuse jambon blanc un légume d'accompagnement tomate ou champignon par exemple une tranche de pain complet ou de galette de riz ou pain scandinave crisp-pros à votre goût avec du beurre ou de la margarine sinon vous pouvez opter pour la version express pour riz à l'avoine complet ou une poignée de raisins secs ou muesli préparés avec des céréales complètes des fruits secs oléagineux des graines de tournesol ou de citrouille par exemple ou yaourt ou fromage blanc nature avec des fruits frais et des fruits secs oléagineux auquel vous pouvez ajouter des épices cannelle gingembre cardamome en poudre etc dans la matinée vous pouvez faire des encas encas au choix fruits, yaourts, fruits secs oléagineux ou du lait pour le déjeuner des protéines d'origine animale ou végétale viande, poisson oeuf, fromage ou des légumineuses une belle portion de légumes de la salade peut parfaitement convenir une tranche de pain complet ou deux tranches de pain scandinave dans l'après-midi au choix selon l'appétit de chacun télégé les pains scandinaves ou galette de riz avec du fromage blanc 30 minutes à une heure avant le dîner 100 ml de jus de fruits frais et pour le dîner même principe que pour les déjeuners une part de protéines une belle portion de légumes du pain scandinave ou complet avec du beurre ou du fromage frais un fruit télégé ou tisane vous pouvez avoir l'impression que cela fait beaucoup de nourriture mais le but n'est pas de manger de grandes quantités peu et souvent telle est la règle de ce régime anti-hypoglycémie par ailleurs cette nouvelle manière de s'alimenter ne doit pas constituer un facteur supplémentaire de stress dès que vos symptômes ne se seront améliorés vous pourrez envisager de faire quelques écarts en ajoutant par exemple un verre de vin blanc sec ou une part de gâteau au début bien des personnes sont véritablement en manque de sucre avec tous les signes classiques habituels mal-être douleur etc cela disparaît au bout de quelques jours vous ne devriez pas tarder à constater que grâce à ce régime vous avez beaucoup plus d'énergie que précédemment du reste si vous prenez l'envie de retourner à vos mauvaises habitudes vous constaterez probablement que cela ne vous procure plus de plaisir et que vous préférez désormais privilégier les fruits et les légumes ce qu'il faut faire et ne pas faire ne sautez aucun repas mangez régulièrement évitez les boissons les aliments sucrés et la farine blanche diminuez votre consommation de caféine d'alcool et de tabac prévoyez toujours une source de protéines au petit déjeuner ne faites jamais un repas composé exclusivement de féculents pain, pâtisserie, céréales le surpoids si vous êtes en surpoids ou obèse vous devriez constater un amégrissement car ce régime est pauvre en glucides si ce n'est pas le cas supprimez toutes les céréales ou diminuez les quantités de chaque repas mais continuez de manger régulièrement n'oubliez pas que pour perdre du poids les périodes entre chaque repas ne doivent pas être trop longues de cette manière vous éviterez d'avoir envie de vous ruer sur tous les aliments qui vous sont interdits si au bout de plusieurs semaines votre poids n'a pas bougé consultez un médecin ou un nutritionniste car la cause est peut-être d'origine médicale comme une hypothyroïde par exemple la maigreur certaines personnes habituées à manger gras et sucré perdent dans un premier temps du poids avant de se mettre à grossir si vous voulez prendre quelques kilos mangez plus de pommes de terre de pain de riz et autres féculents et prenez des boissons lactées vous devriez constater une amélioration si votre poids reste trop bas il faudra consulter un médecin mais donnez au préalable à votre corps le temps de s'adapter à votre nouveau régime alimentaire voilà cette lecture est à présent cette quatrième lecture est à présent terminée la dernière lecture enfin je pense que c'est la dernière lecture on abordera le chapitre 18 et on terminera ce livre qui pour ma part m'apprend beaucoup sur moi sur mon corps sur la façon qu'on fonctionne le stress l'anxiété sur nous les facteurs les déclenchants il m'aide beaucoup ce livre et je serai amenée par la suite à lire beaucoup d'autres livres de ce genre pour moi pour vous pour qu'on éveille notre conscience et nous dire qu'on n'est pas tout seul face à l'anxiété le mal-être est connu et par contre en revanche si quelquefois on a l'impression qu'on n'y arrivera pas qu'on n'en guérira jamais et bien si ce livre déjà nous apprend beaucoup de choses sur l'anxiété le stress et crise de panique etc et je sais qu'on peut en guérir et je sais qu'il va falloir beaucoup de rééducation beaucoup de lecture beaucoup de changements d'habitude pour y arriver j'espère en tout cas que cette partie 4 de ce livre vous aura plu n'hésitez pas à relire enfin à réécouter les livres les parties du livre 3, 2 et 1 moi je vous laisse je vous souhaite une très 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 bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture bonne soirée